Depuis chez moi à Montréal, en confinement, voici Panache de mer. Bonjour, depuis Bogota, Colombie, voici Panache de mer de Catherine. Sur un banc de parc en pleine ville, un homme est assis, les pieds écartés, les coudes sur les cuisses. Il tient entre ses mains une tasse contenant du café. L'homme est absorbé dans ses pensées, insensiblement, ses mains se resserrent, se rapprochent l'une de l'autre, ses doigts se crispent. Et ce qui devait arriver arrive, la tasse éclate et le café gicle sur l'homme. Il n'a pas mal, il n'est pas brûlé, mais de surprise ou de dépit peut-être, il se met à pleurer. Il sanglote et ses larmes coulent sur son visage, se mêlent au café qui tâche ses vêtements et jusqu'à son menton. Ses larmes amères se mêlent au café sucré, forment une sorte de grand fleuve salé qui ruisselle sur les dalles de béton de l'allée, serpente entre les arbres encagés et s'échoue aux pieds nus d'une femme. Elle porte une longue robe de soie blanche qui coule sur son corps comme de l'eau. Elle a les cheveux tirés en arrière, très noirs, comme un corbeau. Elle n'est ni jeune, ni vieille, ni laide, ni jolie, mais tout son corps palpite d'une incandescence sereine. Elle tient dans son poing une longue et très fine branche de bois de mer. Bois, roulé par les flots, battu, bouleversé, caressé, oublié. La branche de bois de mer prolonge ses doigts comme des ongles vivants. Elle la tient au bout de son bras tendu devant elle et dans son autre main se matérialise une autre branche. Panache, plein animal, peut-être encore vivant, peut-être pas. Caribou, mâle ou femelle, tous deux portent des arbres au front et délaissent leur frondaison à chaque cycle des saisons. D'infimes lambeaux de velours s'y accrochent encore comme les vestiges d'une splendeur révolue. La femme dépose la branche de panache ligneuse et veloutée en équilibre au centre de la longue et très fine branche de bois de mer. Et cela forme une croix, un début d'étendard au bout de son bras. Puis c'est un os qui apparaît dans sa main, un os immense d'avant les humains. L'os d'un animal révolu qui ne mente plus que les enfants crédules. L'os danse un peu au bout de ses doigts et se pose à mi-chemin du centre de la croix et de l'extrémité de sa branche de panache veloutée. Puis c'est un lichen rugueux comme une peau d'enfant qui a couru dans la neige jusqu'à perdre haleine. Un petit lichen encore vibrant du roc de ses amours, de la terre pierreuse contre laquelle il est resté si longtemps couché. Et comme ça, pendant de longues minutes, elle pose sur l'ossature de bois qu'elle tient au bout du bras, des brindilles de chênes et des graminées graciles, des canines tranchantes d'animaux carnassiers. C'est maintenant tout un arbre qu'elle brandit au bout de son bras, la terre entière qu'elle lève doucement au-dessus de sa tête, qu'elle élève précautionneusement vers le ciel. Elle tient son arbre de bois de dents et d'os au-dessus d'elle, puis, à gestes délicats, elle pose au sommet de son crâne. Elle se met à tourner sur elle-même, lentement, les bras écartés comme des ailes de corbeaux, comme des haubans. Ce qui devait arriver arriver, la tasse éclate, et l'homme, de surprise ou de dépit peut-être, se met à pleurer. Ses larmes amères se mêlent au café sucré, forme une sorte de grand fleuve salé qui abreuve les pieds nus de la femme à l'arbre de bois de dents et d'os qui tourne lentement sur elle-même avec sa petite feuille de panache et d'océan. L'homme, à la tête baissée, à part une odeur d'air salin sur cette place bétonnée, à part quelques embruns, un léger vent de mori, il ne s'est rien passé. Sous-titrage Société Radio-Canada